Le portrait de Philippe Wacky Di Giorno et de cellulose. C'est ce qu'on appelle un hydro-rétenteur. Cette invention pourrait littéralement sauver la planète. La technologie polyterre, c'est une technologie qui permet aux plantes d'avoir une meilleure gestion en eau et en fertilisant. Ces petits grains ont les éléments nutritifs à l'intérieur de chaque grain et au contact de l'eau, qui transforme cette eau en solide. La faculté du polyterre, c'est de capter une quantité très importante d'eau jusqu'à 300 fois le poids initial de chaque grain de polyterre. La plante au contact du polyterre gonflé va automatiquement se diriger vers les nodules de polyterre en présence et vont se greffer et s'associer à la plante. C'est ça qui fait l'invention et l'intérêt au niveau du développement du végétal et la stabilisation des besoins. Sous polyterre, le développement racinaire est de 3 à 5 fois la taille initiale, ce qui permet aussi à la plante d'être plus résistante et de lutter plus facilement contre les maladies. Même un fréquent agronome ou un agriculteur qui a l'habitude depuis des décennies de faire de l'agriculture ne pourra jamais être au plus proche du développement du végétal. Donc là, réellement, c'est la plante qui décide qu'il y a un self-service et un garde-manger à sa disposition. Lorsqu'une plante est arrosée, elle absorbe seulement 20% de l'eau. Avec l'invention de Philippe Wacky-Digiorno, 97% de l'eau est retenue par celle-ci. C'est tout naturellement pour des raisons écologiques et économiques que cette invention intéresse déjà plus de 1000 communes françaises. Il y a même les vers de terre qui sont là, il y a là. Chose qu'on n'avait pas avant quand même. Ici sur ces bacs, on est à... Sans le produit, sans le polyterre, on est à 2 passages tous les 8 jours d'arrosage. Ce qui représente, en gros, un cubage d'eau, on doit bien envoyer 2 m3 pour les bacs. Et au jour d'aujourd'hui, avec le polyterre, on est passé à un arrosage tous les 15 jours. Et on a des résultats qui sont vraiment concluants. Tiens, regarde. Quand on arrive à la cité ensemble, le polyterre, voilà ce qui se passe. Voilà la terre dans l'état qu'elle est. Là, avec le polyterre, la différence, elle est là. C'est humide et là, c'est sec. Et il n'y a pas photo. Allez. Ce produit est très concluant, puisque non seulement il va garder l'humidité, mais en plus, on a la matière organique. Et pour l'environnement, et pour tout le monde, c'est très bien. On a un bon résultat sur ces plantes. Là, on n'a pas utilisé ce produit. Et là, elles sont vraiment... Elles se débrouillent toutes seules, quoi. Ça devrait être vert. Ou fleuris. Fleuris, ici. Et voilà, les petits glauels, les crocosmiens, ils ont été grillés, on le voit. Il manque d'eau. Je pense qu'on va faire l'essai sur cette zone en suivant pour voir l'évolution. Mais si on a le même résultat qu'ici, je pense qu'on n'a pas de problème sur ce secteur. Depuis trois ans, l'écoquartier de Bordeaux a également testé avec succès le polyterre, sur une partie sableuse d'un terrain considéré comme incultivable. Au départ, j'avais développé parce que je considérais que ça pouvait servir à l'agriculture française au niveau du maïs, du tournesol. Mais c'était dans les années 95, 93, 95, où il y avait des problèmes avec la PAC, enfin tous les organismes avec les aides européennes. Et ce n'était pas rentable en soi. Et les gens n'étaient pas prêts. Donc, j'ai développé en Afrique. Et en Afrique, j'ai vraiment trouvé ma voie. Parce qu'en fait, j'ai vu que le polyterre n'était pas futile. était réellement quelque chose qui pouvait changer les données et qu'au niveau des populations, on pouvait vraiment apporter de la richesse et créer de la richesse. Ces travaux agricoles ne s'arrêtent pas au continent africain. Des programmes de développement au polyterre progressent au niveau mondial. On démontre qu'avec un peu d'eau et une mise en œuvre agronomique à sociopolitaires, ils peuvent faire des ricoles de tomates, de maraîchages, planter des arbres, stabiliser des sols, recréer des forêts. On a fait ça au Burkina, par exemple, où des grandes institutions mondiales disaient que c'était impossible de reforester. Et on a reforesté 13 villages avec 50 000 arbres. L'agriculture française commence tout juste à s'intéresser de près au polyterre. C'est le cas des vignerons de Buzet, qui ont fait le test sur 8 rangs du domaine. Quand j'ai entendu parler du polyterre, je me suis dit que c'est incroyable. Si ça fonctionne, il faut impérativement le développer et le diffuser à l'ensemble du vignoble parce que c'est véritablement un enjeu fort pour nous les vignerons de Buzet de pouvoir avoir des parcelles qui continuent à avoir un potentiel de production satisfaisant. Nous avons réalisé des mesures qui, dès la première année, ont montré des résultats très satisfaisants puisque nous avons une augmentation de 18% du développement des rameaux. Et parfois, comme on peut le voir ici, on voit que la partie traitée reste verte alors que la partie non traitée que l'on voit ici, on a carrément une mortalité des jeunes plants parce qu'il faut savoir que cette année, ce millésime 2016 a été très chaud, on était très chaud et sec, qui a été très difficile pour le développement de ces complants. Outre les avantages écologiques de l'invention de l'agronome, l'enjeu s'avère également géopolitique. L'inventeur a refusé de nombreuses propositions financières d'industriels pour garder le contrôle sur sa création, afin de respecter l'usage éthique auquel il est très attaché. Sa motivation n'est pas l'appât du gain, mais bien le désir de transformer ce que certains appellent une utopie en réalité. Je suis convaincu que la plante sera, le végétal en général, sera l'avenir de l'humanité parce qu'on ne fait que le découvrir. Maintenant, je peux dire que je suis très confiant et je sais que j'ai beaucoup de gens autour de moi et derrière moi. C'est vrai.